bonjour les amis bonjour youtube c'est inès j'espère que vous allez bien de mon côté ça va donc voilà je suis encore ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ici chez femme active en tout cas les amis je suis trop contente d'être là ça fait un beau concept à vue mais je suis là toujours busy donc savez c'est pas facile de tout faire à la fois mais bon aujourd'hui il ya fait rage il ya fait rage mais avant tout j'aimerais dire merci merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos qui les partagent et qui me laisse un petit commentaire les filles j'apprécie beaucoup et à toutes nos nouvelles frères et soeurs ici chez femme active je vous souhaite la bienvenue bienvenue chez inès ici ces femmes actives ici moi je donne mon opinion il n'y a pas de fact ici je suis pas avocate je sais rien du tout je dis seulement ce que je pense et comment est-ce que je vois les choses ok je mets ce moment petit sel ok c'est bon donc aujourd'hui comme j'ai dit il est à ferrage mes amis mes amis il ya un ferrage qui va avoir zéro mois youtube et versé poids il ya l'huile partout tu passes dessus tu glisse maman ça se passe entre le gabon et la drc yes drc co drc et le gabon c'est là bas que ça se passe maman il ya vanessa et magali dans le ring les gens j'ai lu dans beaucoup de commentaires les gens ont insulté vanessa vanessa la cheese donc vanessa et les cheese maman monsieur ce parti fait ma recherche c'est tombé sur la vidéo c'est parti là bas aussi la vidéo de vanessa mais avant tout là les amis et moi je vais dire votre motis à la votre cheese là ça veut dire quoi être cheese exactement moi je pensais qu'est avant tout là moi aujourd'hui c'est le 6 juin je faites mais mon mais il ya comment on appelle ça mais dix années de mariage aujourd'hui le 6 ça fait six ans aujourd'hui que je suis mariée donc si vous pouvez me laisser un petit commentaire en bas pour me souhaiter un joyeux anniversaire de mariage parce que comme vous savez les amis dix ans c'est pas si moi gay moi j'ai fait mes dix ans de ça dix ans maman dix ans dans sa félicité moi au moins je le mérite parce que c'est pas facile le mariage s'est pardonné c'est pour ça qu'on est là en train de se battre c'est pour ça qu'on est là en train d'insulter ma fille vanessa une petite fille comme ça moi je vais d'abord j'ai écouté la vidéo de vanessa j'ai regardé la vidéo qu'elle a filmé j'ai bien analysé et j'ai compris pourquoi elle a filmé mais je vais d'abord dire à ma soeur là bas au gabon parce que nous tous nous sommes là où c'est l'afrique centrale et un pays du grand lac qui est la rdc donc nous tous on est là collé quoi bon ma soeur quand vanessa dit que tu as 37 ans le gala moi même je l'appelle pas le gars moi je l'appelle et margouillat voilà c'est margouillat ce gars là il ne mérite pas maman le gala j'ai lu aujourd'hui la fille elle a encore posté quelque chose que ça fait plus d'un an même pas plus de deux ans même pas plus de cinq ans mais ça fait plus d'un an que tu sors avec le gars ma chérie tu te considères sa femme tu considères le gala comme ton mari vanessa a dit qu'ils ont côtoyé ensemble ils ont travaillé ensemble maman après le travaillement vient à furage non après le travaillement vient le sentimentalement ça peut toujours arriver vanessa est libre c'est un enfant puis ma chérie c'est ton copain c'est pas ton mari gay par ce façon le gala t'a chassé comme une malpropre qui est venu voler ça et ça mon son morceau de viande à la maison tu n'as même pas le droit d'écrit je sais même pas pourquoi ma soeur là elle a encore écrit cette lettre là aujourd'hui pour faire quoi pour prouver quoi parce que le gala déjà démontré par a plus b que toi là tu fais partie de son passé maman tu es tombé sur un veuve voilà tu es tombé sur un veuf pardon le français je tomber sur un veuf il est à terre plein d'émotion il est à zéro il vient de perdre quelqu'un une personne d'important dans sa vie toi tu vas là bas tu ramasses des morceaux tu build that man you give him life you give him back like is a no his life and then qu'est ce qu'il fait il te laisse pour vanessa dont vous vous pensez que quand vous supportez vos gars là qui sont brisés en mille morceaux vous les rebuild vous pensez que c'est comme ça qu'ils vont vous marier erreur ok donc ma soeur elle a reconstruit ce gala voilà quand le gars il est en forme il a peut-être repris le travail il est devenu 100% encore il est devenu gang voilà qu'il a travaillé avec un vanessa la petite vanessa maman avec les jokes qui n'a pas qui n'a pas encore rire ici là sur les jobs de vanessa c'est vanessa qui nous enlève le stress non le gars là a vu la petite vanessa elle a dit oh oh qui s'assemble là quand vous vous assemblez là vous vous attirez non c'est ça le problème ils sont restés là ils ont travaillé ensemble sentimentalement tout ça là c'est né puis ça a formé un petit couple vanessa ne pouvait pas dire non il veut me pourquoi je veux dire non il n'est pas marié je sais que son épouse est décédé qu'est ce que je veux faire c'est un veuf donc s'il a quelqu'un dans sa vie une petite copine et maman le gala il est singleton il est libre tant que tu n'as pas ça maman il n'y a pas mariage le gala il te fou à la porte sort de ma maison toi tu dis c'est ma maison lui il dit c'est pas ta maison toi tu dis c'est la maison de mon mari mes chers soeurs arrêtez de vous donner cadeau non arrêtez de vous donner cadeau quand vanessa dit qu'elle a 37 ans le monde entier lui tombe dessus pour dire ouais même si elle a 37 ans so what il n'y a pas question de so what ça dit quelque chose maman tu as 37 ans tu pars en affairage avec une petite fille de 25 ans ça marche pas ça ne marche pas quand tu arrives là-bas maman tu trouves vanessa tout ce que tu as fait c'est de prendre des critiques et craques bien tu sors tu n'attends même pas qu'un on te chasse tu te bats pas pour un margouillard comme ça là qui te manque le respect dans son petit un et demi là six chambres salon je sais pas tu ne prends pas le temps tu ne prends pas le temps de te bagarrer avec une petite fille ok donc vraiment ma chérie et aujourd'hui tu es là à prendre partie du gars pourquoi tu prends partie du gagnant ma soeur ce gars là il t'a maltraité ce gars là il t'a manqué de respect toi tu es là à penser maman tu es désespéré jusqu'à où tu es désespéré jusqu'où non ma soeur non mais relax relax tu vas trouver chaussures à ton pied ma soeur arrêtez de vous donner cadeau puis arrêtez de ramasser les miettes à terre et d'essayer de faire de ça quelque chose parfois ça marche oui mais parfois ça ne marche pas toujours et quand tu met en 100% tu mets tout en énergie en essayant de ramasser quelque chose qui est brisé tu mets tout en effort de build it up demain matin si ça ne va pas tu vas t'acharner sur une petite fille mais parce que ce gars là tu as utilisé ma soeur ce gars là il t'a utilisé il ne t'a jamais aimé tu étais là au bon moment au bon endroit quand lui il avait besoin de quelqu'un toi tu étais là mais you're not the right person for her for him i'm sorry c'est comme ça que ça marche tu n'es pas une bonne personne for him non non lui il ne veut pas de toi pour épouse non mais tu as été là pour un soutien alors toi tu as pris ce soutien là pour un amour solide tu as investi ce que tu ne devrais pas faire 50 50 ma chérie dans la vie c'est 50 50 quand tu n'as pas ça là c'est 50 50 moi je m'aime ensemble pour ça comme je vous ai dit aujourd'hui je fait mes 10 ans de mariage alors je m'aime en 100% yes parce que c'est ma vie je suis marié j'ai signé c'est ma vie j'ai des assurances j'ai des tout j'ai des choses en commun je m'aime en 100% là tu te bats tu met en 100% mais un gars que tu dis aujourd'hui que tu as connu seulement il a un an et demi mais ce gars là est encore fragile ok donc vraiment ma chérie je suis désolé ma chère soeur tu trouveras bien chaussures à temps à ton pied ok ma chère ma chère ma chère soeur magali parce que vraiment ce que tu as fait ça ne se fait pas moi je te donne tort parce que tu es ma petite soeur oui tu es ma petite soeur tu n'avais pas à rentrer en palabre avec vanessa parce que vanessa est en bas là bas c'est un bébé et vanessa avec ce gars là ils ont quelque chose en commun ce qui est la déception ce gars là il a été brisé il a perdu un être cher vanessa aussi c'est pareil elle multiplie les échecs après échecs elle fait un enfant aujourd'hui en croyant que le gars là il va là il va l'apprendre à la fin il découvre non il ne l'apprend pas demain encore il se met avec un gars pouf elle tombe enceinte il a elle a même acheté une robe de mariée non mais regardez comment cet enfant là s'est pavané avec cette robe de mariée là elle avait mis tout elle avait tout misé dans cette relation là mais à la fin le gars là ne l'a pas marié mais c'est pas de sa faute ce sont des choses qui arrivent les hommes on ne sait jamais c'est pas de sa faute alors quand il a travaillé quand elle a travaillé avec ce gars là ils ont découvert quelque chose en commun qui est la déception qui est le désarroi ils avaient tous des coeurs blessés alors en essayant de parler en essayant de se consoler l'amour est né par là voilà ce qui est arrivé avec vanessa moi j'ai très bien compris mais la vidéo là qu'elle a fait dont vous l'insultez qu'elle puisse publier elle a publié ça elle même sur sa page c'est ce qu'elle a dit elle l'a enlevé seulement parce que la chine populaire lui est tombée dessus avec une cargaison d'insultes c'est pour ça qu'elle a enlevé mais elle a publié ça sur sa page donc les autres sites sont partis ramasser ça sur sa propre page quand elle a supprimé ça c'était trop tard mais c'est pas grave vanessa a filmé pour avoir des preuves et c'est normal nous sommes en 2019 aujourd'hui il ya beaucoup de choses qui se passent là dehors tu te fais violer par là dans la rue selon la fille là la façon dont elle l'a menacé dimanche vanessa toi tu vas être à l'hôpital dimanche maman elle va être à l'hôpital donc qui ton premier enfant c'est l'enfant de l'autre non et la maman des enfants tu veux faire ça pour un margouillard de gars là qui te met à la porte comme un chiffon de cabinet non mais ayant un peu d'estime non les ladies ayant un peu d'estime un peu de respect pour nous moi le gars qui me met à la porte comme cela comme s'il ne m'a jamais vu comme s'il n'a jamais ouvert mes jambes c'est ce gars là que je vais aller dire vanessa je vais t'envoyer à l'hôpital non un peu de respect dans ma chérie soyons pas aussi désespérés vanessa elle a juste filmé pour avoir des preuves s'il lui arrive de quoi il faut bien qu'il y ait une place par où commencer alors pourquoi vous acharnez sur cet enfant là pourquoi vous acharnez sur elle pourquoi vous versez vos cuvettes d'insulte sur elle qu'elle est une tisa qu'elle a volé mari de qui tisa c'est comme ça quand tu viens prendre mon mari avec ça tu es une tisa ouais c'est ça que ça dit mon mari mais quand ces copains copines là girlfriend boyfriend ça n'a pas de mariage ça y'a pas tisa dedans non arrêtez de déformer arrêtez de détourner les mots la fille là qui a chanté là bas au gabon là c'était par rapport au mariage il n'y a pas mariage juste un oeil demi maman parce que vos familles se connaissent non mais vous trompez vous trompez c'est pour ça que vous êtes vous arrivez là après tu t'agrippes sur le gars tu veux plus lâcher parce que tu as tellement misé c'est comme un cheval de cogélot là tu as tellement misé que ça va gagner mais ça ne gagne pas toujours ma soeur yes c'est pas parce que vos familles se connaissent que ça veut dire que ça va aboutir au mariage non comme j'ai dit là le gars là tu étais là au bon moment au bon endroit il avait besoin d'une épaule d'une épaule pour pour un soutien il avait juste besoin d'un soutien et toi tu as pris ça pour des sentiments pour l'amour comment ça fait-il qu'il est tombé directement dans les bras de Vanessa ils se sont retrouvés avec Vanessa il n'y a rien il n'y a pas de magie et la pauvre est la même abandonnée donc ma chérie je comprends pas pourquoi tu t'acharnes sur cet enfant là relax laisse cet enfant là vivre non vous tous là là qui vous acharnez sur cet enfant là elle n'a pas assez bavé cet enfant là n'a pas assez bavé elle élève elle c'est une femme forte elle élève deux enfants toutes seules toutes seules elle n'a jamais fait un goffin de mien pour que vous puissiez l'aider à élever ces enfants alors pourquoi vous insulter pourquoi vous l'insultez non maman pourquoi vous insulter nous les africains là nous les noirs là on aime bien non mais vraiment la façon dont la communauté tombe sur Vanessa c'est comme si vous avez un nœud là au fond de vous sur cet enfant là dès que vous attendez seulement dès qu'il y a une sorte de quelque chose là ça s'ouvre vous précipitez pour verser vos insultes pourquoi vous détestez cet enfant là à ce point non mais ça fait peur vos commentaires là ça me fait peur des non mais les filles vous êtes méchantes laissez cet enfant là vivre sa vie vous insultez le gars là le gars là il est vilain le gars là il n'est même pas beau c'est vilain qui paye facture c'est beauté qui paye facture si le gars là il est beau toujours en costume c'est ça qui paye appartement Vanessa a trouvé son pied là-bas laissez-la enjoy si le gars là a fait sourire Vanessa c'est ça qui est important si le gars là a pu consoler Vanessa c'est ça qui est important ce que l'on veut c'est que cet enfant là soit heureuse pourquoi vous voulez pas qu'elle soit heureuse avec un beau ou un mauvais gars c'est pas la beauté c'est le coeur si ce gars là est capable de payer les factures de Vanessa si ce gars là est capable de lui donner ses louboutins si ce gars là lui donne de l'attention si ce gars là la respecte voilà un cas la beauté vient faire quoi ici mes soeurs arrêtez vos insultes arrêtez vos insultes sur les gens que vous ne connaissez pas sur des situations que vous ne connaissez pas vous envénimez les choses vous envénimez les choses vous jetez le pétrole vous jetez l'huile au feu c'est pas en insultant qu'on va construire au contraire donnez lui des bons conseils arrêtez de l'insulter c'est pas de sa faute si elle n'est pas mariée c'est pas de sa faute si les gars qu'elle croise ne la prennent pas si toi tu as eu la chance d'être mariée tant mieux pour toi ma chérie au moins moi je la félicite à 25 ans elle a ses deux enfants elle ne les a pas avortés ouais beaucoup vont avorter mais elle ne le fait pas alors félicitons cette fille-là laissons-la tranquille elle a droit au bonheur même si elle a quatre enfants elle a droit au bonheur même si le bonheur là vient d'un homme vilain elle a le droit elle a le droit d'être heureuse arrêtez de verser votre venez comme si vous attendez que quelque chose s'ouvre pour que vous puissiez montrer à quel point vous détestez cet enfant non mais la communauté là vraiment vous exagérez au lieu de soutenir votre soeur nous sommes tous africains et la soeur là-bas aussi elle agit par émotion c'est normal mais sauf qu'elle est en train de miser sur un mauvais cheval ça ne marche pas ce qu'elle fait ça ne payera pas que dieu la bénisse que dieu vienne en aide à elle pour qu'elle puisse trouver un homme qui va la prendre à sa juste valeur mais pas ce margouilla là qui la jette comme une malpropre vraiment en insultant nous n'allons pas nous n'allons jamais construire essayons de donner des conseils essayons de donner des conseils essayons d'être au milieu ne la traiter pas de cheese elle n'a pas pris le mari de quelqu'un c'était qu'un copinage copain copine c'est rien quand la personne n'est pas mariée n'est pas mariée donc vraiment soyons là pour construire soyons là pour coudre et non pour séparer ne mettons pas le feu ok donc vraiment moi j'aime bien cette petite fille là elle me fait bien rire sa vie c'est sa vie ses choix sont ses choix tant qu'elle y trouve du bonheur moi je veux seulement qu'elle soit heureuse chaque femme doit être heureuse et épanouie dans n'importe quelle situation et dans la relation qu'elle a choisi ok j'espère que vous avez aimé cette vidéo j'ai juste voulu donner mon opinion n'hésitez pas de partager et de liker de vous abonner aussi si jamais ce n'est pas encore fait pas et portez-vous bien se dire la prochaine vidéo papa